Ça va, je fais un truc pour McFlurry, il ne veut pas mourir, tu m'as dit, je vais le dire ! Oh, oh, c'est le CDKM ! Hey, hey, hey ! Salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo interview, et une interview très spéciale, car elle va se faire en visio pour la toute première fois, et en plus avec un comédien de doublage que j'adore, Johan Sauver, qui est connu pour faire la voix de Zac Efron, et plein d'autres extraits. Allez les Wildcats, par deux ! C'est parti ! Je peux pas tout quitter pour suivre le cirque ? Je sais, j'ai trop hâte ! Je suis votre nouveau quartier maître. T'entendras plus jamais parler de moi ! Je n'ai l'ai tué par une approche directe. Non, t'as raison, ce ne sont pas mes affaires. Merci, c'est gentil. Johan Sauver, bonjour ! Merci de répondre à cette interview, c'était vraiment cool. C'est un plaisir ! Non, non, mais vraiment, pour les gens de ma génération, c'est hyper cool, parce que KD2A, c'est l'enfance. High School Musical, c'est les années collèges. Et The Greatest Shaman, aujourd'hui, c'est un de mes films préférés, donc grand merci. Très bon goût, bravo ! Bravo, Greatest Shaman ! Et en VF ? High level ! Merci ! Bien sûr, vraiment très très sympa de ta part d'avoir accepté. Tu chantes, t'es acteur, sur des séries télé, au cinéma, au théâtre, t'as été présentateur des programmes. De manière générale, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre dans le milieu artistique ? Moi, j'ai découvert de façon complètement par hasard. J'emploie plus ce terme, parce que je ne pense pas qu'il y ait de hasard dans la vie. Ça a été une rencontre absolument incroyable. Ma grand-mère, en fait, à 8 ans, quand je suis arrivé à Paris, s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire ? Il ne parle pas beaucoup, il ne m'aime pas du tout. Tiens, bon, il n'y avait qu'un truc de livre, c'était le chant, de la chorale. Et je me suis gouré de porte, croyant aller chez le directeur de la chorale. J'ai ouvert, et en fait, c'était un casting. Et j'ai découvert ce monde alors que personne dans ma famille n'était artiste. Et j'ai été pris à ce casting, j'ai parcouru le monde, j'ai chanté. Ils se sont aperçus que j'avais une super voix. Donc, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai fait très vite du théâtre, des opéras, des comédies musicales. Et du coup, ce métier, pour moi, il n'y a pas être acteur ou être quelque chose. C'est toucher à tout ça, c'est juste magique. C'est quelque chose qui, moi, me fait vibrer. Donc, du coup, j'adore ce que je fais. Ça me met en joie. Et je peux te dire, dans n'importe quel moment de ma vie, même quand j'ai été genre, tu te fais larguer ou n'importe quoi, tu vois, la vie est finie. Et en fait, ça sauve. Moi, ça me nourrit tellement qu'à côté de ça, rien n'a vraiment d'importance. Créer, donner, offrir, s'amuser et donner aux autres de l'amusement, c'est pour moi un truc magique. Tu as joué dans plein de séries télé, dans des films au milieu des années 90, 2000. Et parmi tout ça, tu t'es retrouvé présentateur des programmes sur KD2A. À ce moment-là, en fait, qu'est-ce que France 2 recherchait exactement ? C'était vraiment un animateur ou quelqu'un pour faire le show, un peu acteur, un petit peu tout ? Tu t'es retrouvé comment dans cette aventure ? Encore une fois, c'était le hasard, comme je dis, il n'y en a pas jamais. Parce que je me suis trompé, il y avait un casting pour un téléfilm et ça. Et je m'étais dit, non, je vais au téléfilm. J'avais appris le texte, etc. Et je suis arrivé au casting et je ne savais pas du tout le texte. Du coup, quand j'ai compris que ce n'était pas du tout le bon casting, je me suis dit, merde, ils m'ont dit, improvise, sois toi-même, etc. Et France 2, ils cherchaient surtout une personne. Ils ne cherchaient pas un animateur en particulier. Ils cherchaient quelqu'un qui avait déjà tourné. Ils cherchaient une personnalité plutôt forte et quelqu'un où on puisse s'identifier, etc. Et moi, quand je suis arrivé à la hyper nature, en fait, on m'a donné comme ligne conductrice pendant toutes ces années, sois toi-même. Ok. Tu n'avais rien d'autre à faire que d'être moi-même. Donc, j'ai déconné pendant je ne sais pas combien d'années. Et je me suis éclaté et ça a été un cadeau. Mais ça a été vraiment un cadeau. Parce qu'il y a le public des ados et des jeunes en général, parce qu'il y avait CD2A, TD2A et KD2A. C'était pour les plus jeunes et puis après pour les ados et les jeunes adultes. Et s'ils ne t'aiment pas, ils te le disent. Prêtement, c'est direct. Ils disent, vas-y, c'est nu, machin. Donc, en fait, je me suis retrouvé à me dire, mais au moins, c'est banco. Si ça marche, ça marche. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et ça a cartonné et je me suis éclaté avec tout le monde pendant des années, des années. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et encore maintenant, on me rapporte beaucoup d'amitié. Des gens qui me disent, putain, j'ai grandi avec toi, etc. Et ça, c'est un cadeau à vie. C'est magnifique. Un autre événement marquant dans ta vie, si je te dis, l'année 2006. Une petite production Disney, un petit téléfilm. Un tout petit truc. Un petit truc. Mais c'est comme ça qu'en plus, au départ, quand j'ai fait les essais, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. On a dit beaucoup sur les essais de Zac Efron et puis de tous les autres personnages. Et quand j'ai fait les essais, je ne savais pas du tout ce que c'était. Quand j'ai doublé même le téléfilm, j'ai trouvé ça génial. J'étais là, c'est top, j'adore, ça chante, ça danse, ils sont super bons. Le mec que je double était génial, j'adore. Mais je ne savais pas du tout l'impact que ça allait avoir en France et dans le monde entier. Et ça a vraiment été un tournant. J'avais fait les Frères Scott, plein de trucs comme ça, mais qui étaient déjà bien inscrits, on va dire. Il y avait des Split Housewives, il y avait plein de trucs. Mais ça, ça a été un vrai phénomène. J'ai vécu le phénomène en même temps. C'est-à-dire que je me suis mis à bosser pour Zac Efron et pour Ice School Musical non-stop. C'était génial, c'était génial. Tu as anticipé ma question. Ma question, c'était vraiment, est-ce que quand tu faisais la post-synchronisation de Zac Efron, tu te disais, je suis en train de faire quelque chose de fou. Ça va cartonner en France, c'est incroyable. Non, mais moi, je ne dis jamais ça. Je me dis toujours, tu vois, comme Greta Schumann, quand je l'ai vu, déjà, je dis merci à la vie de me donner des trucs pareils. C'est-à-dire que quand j'ai vu la bande-annonce de The Greta Schumann, j'étais sur le canapé de l'Audi. On a des grands Audis comme des salles de cinéma. J'étais en train de sauter sur le canapé en me disant, oh putain, ça déchire, j'adore. Il y avait Moulin Rouge pour moi. Et là, il y a eu Greta Schumann et j'étais là, mais sa mère, quoi. Je suis sur The Greta Schumann. Et j'étais trop hystérique de le faire. Et c'est des cadeaux. Et du coup, je ne me rends pas compte. Après, je me dis, j'espère que le public va le recevoir comme moi. Je suis en train de le recevoir en ce moment. Parce qu'après, la vraie étape, c'est le présenter à tous ceux pour qui on a fait le cadeau, on va dire. Bien sûr. Et du coup, pareil, High School Music Hall, on dansait sur les Corées. On s'est vraiment éclaté à le faire. Et je me suis dit, j'espère que ça va être aussi bien reçu que nous, on a eu le plaisir à le faire. Et que nous, on l'a reçu en tout cas et qu'on l'a fait. Et les deux, ça a cartonné. Je suis super content parce que c'est des beaux produits. Bien sûr. Donc, ça donne autre chose que... Ce n'est pas simplement, ouais, je t'aime, moi non plus. Oui. Je ne vais pas danser. Il y a des vraies valeurs de vie. La différence, sur les deux d'ailleurs. Autant sur High School que sur The Greatest Showman. C'est clair. Sur l'acceptation de soi. Sur, mais brillez, allez-y, éclatez-vous, soyez vous-même. Faites ce que vous aimez faire et vous verrez. Vous allez cartonner, ça va bien se passer. Vous allez créer des équipes, une team. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'aime dans la vie. Et je ne pensais pas que ça allait avoir un tel impact. Et je suis très heureux que j'en ai eu un parce qu'il y a des messages et des valeurs qui... Qui te sont chères. Ouais, ouais, ouais. Bonne main. Au tout début de l'interview, tu me disais que tu as fait des comédies musicales. En plus, tu chantes. Entre nous, quand tu faisais High School Musical, tu n'espérais pas un petit peu qu'il y ait une traduction en VF pour les chansons pour que tu puisses le faire ? J'aurais adoré. En fait, ce qu'on me disait, c'est qu'il y avait aussi des... Comment on appelle ça ? Des sortes de teasers, des trucs comme ça, où on les voyait répéter. Et là, il n'y avait pas la version anglaise sur certains parce qu'ils enchaînaient vite en parlant et en chantant. Et du coup, je chantais comme ça parfois. What the hell is it ? J'étais super heureux de le faire. Et c'est vrai que juste après High School 1, 2, 3, il y a eu Air Spray. Et Air Spray, pendant un moment, ils ont hésité à faire la version française chantée. Et moi, je priais pour qu'on puisse enfin chanter. Et puis, c'est quand même un coût de production qui est assez énorme. Et c'est vrai qu'il faut avouer que les chansons en anglais sont tellement bien et les chanteurs anglais ou américains sont tellement bien que ça resterait encore une fois un trucage. Mais bon, le doublage étant un trucage, on aurait que le bout. Totalement. Moi, j'aurais adoré. Mais bon, ça, c'est pas fait. Mais c'est vrai que concrètement, quand j'entends les voix et tout, quand j'ai vu la Mel Ben pour prendre la chanson et tout, j'étais là, mais non, moi, je veux le faire. Tu m'étonnes. High School Musical, ça a cartonné pour Zac Efron. Ça a propulsé sa carrière très rapidement. Est-ce que pour un comédien de doublage, notamment toi, ça t'a ouvert des portes vers d'autres projets de doublage ou pas du tout, au contraire ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je vois toujours le côté positif parce que j'ai pu le côté négatif. Je fais, ah ouais, tu vois, on va dire, l'autre force, je l'ai vue. J'ai fait, ah ouais, d'accord. Il y a aussi des gens qui disent, ouais, il y a une fois, on m'a dit sur un doublage d'un film que je n'ai pas fait, du coup, avec Zac Efron, on m'a dit, ouais, il ne faut pas faire du High School Musical. C'était dix ans après ou quinze ans après. Et je leur ai dit, mais, enfin, c'était dix ans après. Et je leur ai dit, mais, vous êtes au courant qu'en fait, avant High School, je faisais autre chose. Après High School, j'ai fait autre chose. Et Zac Efron, pareil. Et puis, c'est une demande. Disney, c'est une façon de jouer, une façon de... Voilà, le téléfilm est un téléfilm, est ce qu'il est. Et vous me demandez là de faire un film qui est autre chose, mais on est acteur. Et du coup, il m'a dit, ouais, mais on ne peut pas du High School. Je dis, mais ce n'est pas grave, vous n'aurez pas du High School puisque ce n'est pas High School. Oui, bien sûr. Et là, j'ai vu le côté un peu, dont lui a souffert aussi, du côté, les gens pensent qu'on est capable de faire que ça, que de danser, sauter dans tous les sens. Là, ce n'était pas le cas. Et à la fin, je leur ai dit, mais vous savez quoi, en fait ? Ce n'est pas grave, si vous, vous n'y croyez pas, moi, j'y crois, mais on est quelqu'un d'autre. Et du coup, je n'ai pas voulu faire ce film avec Zac Efron. C'est un des films que je n'ai pas doublé avec lui. Je crois qu'il y en a deux. Et sinon, le côté positif, bien sûr que oui. Bien sûr qu'il y a plein de gens, du coup, qui ont voulu me faire travailler, qui ont vu ce que c'était. Ou même encore maintenant, il y a des gens qui me disent « Putain, mais j'ai tellement adoré High School Musical, c'est toute mon adolescence ou ma jeunesse. » C'est vrai. Ils dirigent maintenant et ils me disent « Putain, mais j'ai trop envie de t'avoir dans mon casting. » Donc oui, ça m'a quand même apporté beaucoup, beaucoup de travail. Quand tu as fait The Greatest Showman, justement, on disait ne pas refaire du High School Musical sur des films de Zac Efron. Justement, vu que Zac Efron est revenu dans la comédie musicale, tu ne t'es pas dit derrière « Je vais reprendre un petit peu l'énergie qu'il y avait dans High School. » Pas du tout. Non, ce n'est pas la même. D'ailleurs, il a une énergie complètement différente. Et puis, quand tu doubles quelqu'un comme ça et que toi-même, tu évolues avec le temps, en même temps que lui. Et c'est très bizarre. C'est qu'il nous arrive vraiment des trucs super similaires avec lui. D'accord. De vie et des parcours de vie. Là, je l'ai fait dans un nouveau truc pour Netflix. Et concrètement, tout ce qu'il dit, j'étais scotché. Moi, je suis devenu vegan. Il y a plein de trucs qui ont changé dans ma vie depuis pas mal d'années. Et lui aussi, en même temps. Et c'est à chaque fois, on a des parcours de vie assez similaires. Et un parallèle, oui. Et du coup, une évolution similaire et une maturité, on va dire, similaire. Donc, du coup, dès la bande-annonce, j'ai su que je n'allais pas faire du High School Music Hall. C'était certain. Justement, alors là, ça me fait rire parce que quand je regarde ta carrière vraiment sur les grandes lignes, tu as été un geek rigolo dans The Big Bang Theory. Oui. Tu as été un adolescent, mais perturbé dans Desperate Housewives. Terrible. C'est horrible. Tu as été romantique, droit dans British Shaman comme dans Les Frères Scott. Et tu as été un tueur en série récemment pour Netflix avec Ted Bundy parmi tous ses rôles. Je ne vais pas te demander lequel tu préfères, mais dans quel genre, dans quelles circonstances, dans quel contexte tu te sens le plus à l'aise dans ta zone de confort, si tu devrais choisir un seul ? Elle est assez vaste, ma zone de confort, en termes de vue, parce que je suis un amoureux des émotions, que ce soit les plus horribles ou les plus lumineuses. On va dire, que ce soit l'amour ou quoi que ce soit, j'aime toujours ce que je fais. Du coup, j'avoue que Ted Bundy, j'ai kiffé le faire, mais j'ai vraiment adoré, adoré de jouer dans... Enfin, faire Zac Efron, donc jouer Zac Efron, jouer Ted Bundy dans ce film. Tu étais flippant, terrible. Parce que, ouais, et puis il a tout cet érotisme qu'il avait, tu vois, le mec, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession, quoi. Ouais, bien sûr. Les meufs étaient folles de lui, du coup. Et c'est vrai que c'est bien de montrer aussi l'érotisme que peut avoir un psychopathe, et que ce n'est pas un mec, Jason, avec sa hache ou je ne sais pas quoi. Ouais, exactement. Donc ça, c'était super intéressant à faire. J'aime beaucoup, ouais, les vrais, ce que j'appelle les vrais rôles, en général, c'est, tu vois, quand ça défend des trucs sur l'inceste, le viol, les trucs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que j'adore m'investir là-dedans. Mais j'aime aussi faire le héros qui est amoureux de ouf, ou la comédie comme Bolo 8, ça, je m'éclate. Je suis vraiment dans des zones de confort, pour moi, totalement différentes, mais qui sont mes zones de confort. Donc, c'est toujours difficile quand on te demande, et tu ne me l'as pas demandé, merci, de donner le truc que je kiffe le plus, parce que tous ces trucs-là font que, dans l'ensemble, j'aime mon métier. Bien sûr. Et que ça ne s'est jamais pareil, du coup. Bien sûr. Et qui peut me renouveler tout le temps et m'éclater autant sur de la comédie et repartir dans l'autre sens et tuer dix mille personnes. Et c'est des choses, c'est des parties que j'adore visiter chez moi et que j'adore retranscrire pour le public, ouais. Pour préparer cette interview, j'ai regardé d'autres interviews de toi, j'en ai écouté d'autres. Il y a quand même un fil conducteur dans toutes tes interviews, c'est qu'il y a toujours un moment où tu exploses de rire, où tu as un fou rire, où... C'est vrai ? Ah ouais, et non, et il y a, je te jure, il y a une anecdote qui m'a fait mourir de rire. C'est celle d'un casting où tu as posé un pot de terre sur ta tête. Ah non, mais ce n'était pas poste, ouais, mais là... C'est n'importe quoi ce casting, mais quelqu'un a l'idée. Ah non, mais il y a des trucs comme ça, c'est... Pourquoi est-ce que tu as entendu ça ? C'est marrant, parce que je ne sais même plus où je l'ai dit. Je ne ferais même plus te dire, c'est une interview audio. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il faut que je lui demande une autre anecdote. J'essaye aussi de ne pas tout dire pour ne pas vendre certaines personnes, parce que ça, c'est des trucs super chelous, je peux vous le dire. C'est comme dans tout métier, il y a des psychopathes, il y a des gens bizarres. Moi, j'en fais peut-être partie aussi pour d'autres, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'a... C'est à l'arrivée des trucs, hein. Bon, dernièrement, tu m'as fait rire sur Instagram avec l'histoire de ton anniversaire. Ah mais je n'ai rien compris cet anniversaire. Voilà, mais de toute façon, mon Instagram est peuplé de trucs où je ne comprends rien. Du coup, il m'arrive tellement de choses drôles dans la vie. Et la vie, je trouve ça tellement drôle et fun. Mon anniversaire, c'était juste avant le confinement. Donc, j'ai changé ma photo pendant le confinement en mettant « stay at home », « stay home », comme tout le monde, voilà, pour motiver un peu les gens à ne pas aller attraper ce virus à l'extérieur. Et là, je me suis dit « ah mais au fait, je n'avais pas changé ma photo de Facebook, il faut que je la rechange ». Donc, je la rechange, mais des gens, avant le confinement, m'avaient fêté mon anniversaire sur ma photo, moi. Je la remets et je n'avais pas vu que des gens, en la revoyant, vont voir « bon anniversaire ». Donc, le lendemain matin, je me suis retrouvé, mais avec je ne sais pas combien de messages, des dizaines et des dizaines de messages sur mon téléphone, sur partout. Et c'est en me réveillant, c'est surtout que ça m'a plu. C'est complètement improbable. On est quoi, là, juillet ? Ouais, on est en juillet et mon anniversaire est en février. Et en écoutant les messages et tout, je me suis dit « ah, déjà ? » Tu vois, comme quoi le confinement est passé, j'ai l'impression que le mois de juin a duré deux jours. J'ai l'impression que tout est hyper rapide et j'ai douté que c'était peut-être déjà mon anniversaire. T'as beugué. J'ai bricolé pendant, je ne sais pas, toute la journée, je me rappelais de cette bêtise de te dire « putain, déjà ? Ah, c'est cool. » Ben non, ce n'est pas mon anniversaire. C'est fou. Et voilà, il m'arrive plein, plein de trucs comme ça, ça ne m'arrête pas. Mais des trucs chelous, j'en ai eu, des tournages invraisemblables. J'ai tourné à jour une pub avec une otarie et c'était pour McDo et l'otarie, on me dit « ah, c'est mignon, une otarie et tout. » Je me dis « ah, c'est cool, moi, je vois des dents comme ça. » Je me dis « ah ouais, quand même, ce n'est plus une otarie. » Et on était sur un écran, enfin, un décor de banquise, donc en 3D et tout, donc il ne fallait pas trop bouger. Il y a une toute l'otarie à côté et à ce moment-là, il y a un bruit énorme, elle était avec son éleveur juste à côté de moi. Il y a un bruit énorme, elle a peur et là, elle croque le bras du mec. S'il te plaît, il y a plus de ça, c'est toute la banquise et après, il me dit « bon, ben, on y va. » Il y avait Samu et tout ça. Il me dit « bon, allez, hop, Johan, on y va, maintenant, on tourne. » Je dis « ben, non, on va pas aller à côté de moi tout de suite parce qu'elle est un peu vénère. » Je me bouffe, ça va, je fais un truc pour McFlurry, je ne veux pas mourir, tu vois, je ne vais pas. Mais combien de fois il m'est arrivé des trucs comme ça, j'ai fait une autre pub, ils ne m'avaient pas averti qu'il fallait que je saute d'une montagne en élastique. Tu arrives, tu tournes tout pendant 2-3 jours. Le troisième jour, ils te disent « ben non, là, maintenant, c'est la scène où tu sautes de la montagne dans l'eau. » Combien de mètres, là ? C'est genre un immeuble de je ne sais pas combien d'étages. Et il me dit « ben, tu ne le savais pas ? » Je me dis « ben non, je ne savais pas. » Et puis ils essayent un peu, tu vois. Et puis il m'arrive 12 000 trucs comme ça, donc ça me fait beaucoup rire. Il m'arrive toujours des trucs à mourir de rire. Mais il m'en arrivait pas mal. J'avais fait une pub pour Nescafé un jour, pour, tu sais, genre les tasses où tu bois du café, cette fameuse fumée où tout le monde prend un plaisir insensé à boire ce café soluble qui en soi n'est pas très très bon. Mais bon, je ne dis rien et je suis grassement. Donc je le faisais. Et puis il y avait ma petite amie qui devait boire son café, moi aussi. Ce n'était pas très compliqué à faire. Et je suis tombé sur une pub où je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé. C'est qu'on commence et déjà, on doit s'arrêter devant la vitre et regarder le Mont Blanc. Et elle ne s'est jamais arrêtée. Elle s'est pris la vitre. Mais on la voyait la vitre quand même. Donc, tu vois une vitre. Donc, il lui mettait des petits boudins, ce qu'on appelle des boudins par terre et elle se retapait encore la vitre. Elle ne voit pas, ça se trouve, elle a un preuve de vue et tout. Donc, il lui met tout un truc ici, une tour de chaise, un machin pour qu'elle s'arrête vraiment, tu vois. Et quand elle s'arrête, elle était comme ça. Et juste après, elle continue et ça faisait donc quand même une petite heure pour le fuser. Et c'est des tasses vides avec un peu de fumée dedans pour que ça fasse comme du café. Et elle s'est mise d'un coup à pleurer parce que la tasse était trop lourde. Et là, j'ai explosé de rire et je suis parti pour bord. Mais je ne sais pas combien d'heures. J'ai ri à chaque fois qu'on disait action. Je n'arrivais pas à... Mais j'en ai des tonnes comme ça. Pour être à un côté, j'ai un autre film. Allez, je suis parti sur les pourrières. C'est un film où j'ai tellement rigolé que je devais pourtant dans le film perdre mes parents que j'avais vu mourir dans une avalanche. Et c'était avec Clotilde Baudoin, une actrice qui a joué dans L'Effronté. Je ne sais pas si vous avez vu. Non. J'ai un problème avec les bons de famille. Je les confonds tous. J'ai failli dire Baudron, mais non, ça c'est le Dormavarro. Et Baudron, je ne sais plus, qui êtes-vous ? Bonsoir. Et du coup, elle, elle me faisait délirer. Elle me faisait rire tout le temps. Et elle devait, normalement, moi j'étais là, je venais de voir l'avalanche, machin et tout. Et elle devait m'annoncer que mes parents étaient morts. Et elle me mettait une couverture. Ça commençait comme ça, la scène. Donc, on m'entendait action, couverture. Et elle me servait du thé. Et le bruit du thé. Pendant, je ne sais pas, une minute, le temps qu'elle sert, je n'arrivais pas à me retenir de rire. Juste pour bruit. On a recommencé, je ne sais pas, 100 fois. 100 fois. Je bouffais de rire dès que j'entendais qu'elle servait le thé. Je trouve ça, c'était long en ce moment dans ma tête. Je me dis, non, il ne faut pas que tu rie, il ne faut pas que tu rie. Et ils ont enlevé cette séquence où ils servent le thé. C'était impossible. Je leur dis, non, vous me filez une tasse directe. Moi, cette fois-ci, je ne dirais pas qu'elle est trop lourde. Et ça, j'en ai des caisses et des caisses. C'est énorme. C'est génial. On arrive à la dernière question. Yes. Question simple. Quels sont tes prochains projets, sans trop en dire ? Alors, simple, oui et non. Parce que les projets, j'en ai plein. Disons, comme tu l'as dit un peu avant, j'aime faire énormément de choses dans ce métier qui est un métier de communication, d'expression de soi et vraiment de connexion avec les gens. Moi, c'est comme ça que je vois, j'arrive à connecter avec des millions de personnes. En fait, c'est juste magique de te dire que tu es avec les gens. Et en fait, pendant le confinement, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de mal à ne pas créer. C'était impossible pour moi. Donc, mon Instagram est devenu un bordel sans nom où je me suis marré, j'ai fait des lives et tout. Je me suis vraiment éclaté. J'ai vu à quel point aussi, on était tous connectés, que les gens me suivaient alors que j'étais plutôt discret avant. Et j'ai essayé de me faire discret parce que je me disais « Mais je suis qui ? » pour ne pas m'exprimer, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était tous pareils. Je me suis dit « Mais toi, tu n'as pas à voir » à te dire « Non, je ne vais pas m'exprimer. » De quel droit ? Donc, je me suis mis à m'exprimer. Et pendant le confinement, je me suis dit « Tous les gens connaissent une partie, comme toi, ce que tu m'as annoncé, une partie de ma vie, en fait, qui est une vie en commun. Moi, je vois ça comme une tribu. Moi, je vois qu'on est tous dans cette tribu et qu'on se connaît. Et cette communauté dans laquelle je suis, ou avec tous ces gens avec qui je suis connecté, tous les gens qui regardent et tout, je me suis aperçu qu'ils ne connaissaient qu'une face de ma carrière. C'est-à-dire ma carrière, en fait. Mais comment c'est arrivé ? Ils ne le savaient pas. Et que pour l'instant, j'osais pas pour l'instant dire « Ben voilà, moi, je suis comme vous. Voilà ce qui m'est arrivé. Et voilà pourquoi la vie m'a récompensé aussi d'avoir autant d'amour pour les gens. C'est que peut-être, moi, il m'est arrivé des choses à un moment où je n'en ai pas eu, à un moment où j'ai vécu ci, ça, 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 ça. Et j'ai décidé, en faisant mon site internet pendant le confinement, de raconter vraiment ma vraie histoire. En tout cas, la vraie. Ça a toujours été vrai, mais l'intégral. Et de montrer à chacun, parce que je fais un métier que j'aime, j'ai des gens que j'aime autour de moi, ma vie n'est pas du tout comme elle l'a commencé. Et je voulais donner une note d'espoir, en fait, à toute personne qui aurait peut-être des moments difficiles ou un départ difficile ou même un moment de vie ou de questionnement. Et bien, moi, j'ai trouvé des réponses dans plein de trucs. La méditation, les voyages, les copains, tu vois. Genre, j'ai vraiment des gens exceptionnels autour de moi. Et je me suis recréé une famille que je n'avais pas au départ. Et j'ai eu envie, pendant le confinement, de vraiment raconter qui était Johan Sauveur et de ne plus avoir ce recul en me disant « Maintenant, je vais montrer que l'acteur est. » Et du coup, j'ai envie, en me dévoilant, de faire une émission pour inviter tous les gens qui m'ont inspiré le long de mon chemin, de ma vie, qui ont fait l'homme que je suis devenu et qui m'ont rendu plus fort. Et de les inviter pour qu'ils inspirent d'autres personnes et d'inviter aussi des gens inspirants, inspirés. J'ai envie de partager avec tout le monde tout ça. Et je suis en train de monter cette émotion. Je cherche… Ça dépendra aussi des prods, des trucs et tout. Mais j'ai plein de rendez-vous en ce moment. Et j'ai envie de donner le relais maintenant et de dire « Moi, je suis hyper heureux. » Et voilà comment ça s'est passé. La réalité, on n'est pas dans les paillettes et dans un décor. Il se passe des choses et c'est ce qui vous rend plus fort. C'est ce qui nous rend beau. C'est ce qui nous rend forts, créateurs. Personne n'est né avec une cuillère en argent. Ça n'existe pas. On a tous des parcours différents. Et que de n'importe où, mais où que tu sois né, qui que tu crois que tu es, tu peux devenir qui tu veux vraiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis après, j'ai des pièces de théâtre, des choses comme ça. Mais bon, on attend de voir vraiment quand est-ce que ça va se faire parce que c'est un peu le bordel. Donc, il y a plein, plein de trucs. Puis des doublages, toujours. J'ai envie de résumer ce que tu viens de dire en une phrase. Et une phrase de Troy Bolton, c'est « Mets tout ton cœur dans le jeu. » Mais grave. Mais de ouf. Mais de ouf. Et c'est ça, c'est « Mets tout ton cœur dans le jeu. » Et c'est vrai qu'il y a des phrases comme ça dans High School Musical ou dans les Frères Scott. Je ne voyais pas l'ampleur de ce que j'étais en train de dire. Et je le sentais en moi, mais je le gardais pour moi en disant « Ouais, toi aussi, tu n'avais que des trucs comme ça. » Ça m'aidait vachement. Tu vois, toutes les phrases des Frères Scott au départ et tout, c'était, les citations, c'était énorme pour moi. Et même « Mets tout ton cœur dans le jeu. » Mais si tu le prends en truc général, c'est « Mets tout ton cœur dans ta vie. Vas-y, fonce vers tes rêves. » Fais ce pour quoi tu es venu sur cette putain de terre et basta. Et en fait, si on te critique, mais on te critiquera que tu fasses ce que tu veux ou que tu fasses ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, on te critiquera. Bien sûr. Si tu t'arrêtes là, on s'en fout. C'est la vie. C'est la vie. Tu fonces, tu vas et tu crées et tu fais ce qui te fait kiffer, ce qui te fait battre le cœur. Et oui, mets tout ton cœur dans le jeu. Et c'est tellement ça. C'est vrai, tu as raison. Putain, je n'avais jamais vraiment réfléchi celle-là. Autant les frères Scott Wem et celle-là, ouais. Mais bravo, tu m'as illuminé. Voilà. Toi aussi, tu as illuminé ma journée. Et j'ai envie d'orienter les gens. Des gens sera rendez-vous pour ton émission quand elle arrivera. C'est sûr et certain. Les gens t'adorent. Ça se voit. J'avais envie de te le dire. Je traîne souvent sur ton Instagram parce qu'en plus de voir des petites anecdotes comme ton anniversaire qui n'était pas et voir des petites images en studio, il y a un truc qui a ton image, qui est ultra solaire, qui est ultra pétillant et qui fait du bien. Je suis tombé, je ne sais pas si je peux en parler, mais sur les vidéos de la cuisine de yo-yo. Oui. Un délire du confinement. Oui, tu peux en parler, bien sûr. J'ai trouvé ça hyper drôle. Je meurs d'envie. Tu vois, petite question bonus avant de te laisser. À quand le prochain épisode ? J'en ai tourné pas mal. Je ne les ai pas montés encore. Ils font. C'est terrible. Oui, 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 oui. J'ai tellement de trucs à faire, du coup, je me suis dit, mais tout le monde me le redemande. Et c'est vrai qu'il me faudrait un deuxième confinement pour tous les monter. Et il me faut un autre confinement. Et c'est quelque chose qui m'amuse, tu vois, par exemple, de ne pas se prendre au sérieux. Par exemple, moi, je suis devenu vegan, je ne le revendique pas dans le sens où, moi, c'est ce que je mets dans ma bouche, c'est ce que je bouffe, c'est ce que je bouffe. Et j'ai une conscience, voilà, parce que j'aime les animaux, je n'ai pas envie de l'industrie. C'est l'industrie en général sur laquelle je suis un peu... Et du coup, l'industrialisation de la mort, c'est un truc qui m'inquiète. Et du coup, je me suis dit, tout le monde dit, c'est difficile d'être vegan. Et ben non, pas du tout. Moi, j'étais venu de me réveiller, j'étais à poil chez moi, j'ai mis une toque et j'ai montré que, en fait, tu peux manger des trucs sains en faisant n'importe quoi et en rigolant, quoi. Et c'était super simple. Et je me suis éclaté et j'en ai tourné plein après, mais c'est un vrai boulot, quoi. Je ne suis pas monteur et j'étais là en train de me prendre la tête sur le montage, sur E-Movie. Et du coup, ouais, je pense que je vais continuer à faire des petites pastilles comme ça qui font bien rigoler les gens et qui donnent... Voilà, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux. Ce n'est pas parce que tu joues dans des super films ou dans des super trucs que tu prends au sérieux, quoi. Tu regardes les Instagrams de Hélène DeGeneres, Oprah Winfrey, YouJackman, des gens comme ça. Personne ne se prend au sérieux. Bien sûr, bien sûr, il faut. Voilà, ils ont des sujets sérieux et ils font des films sérieux. Mais c'est ça, moi, qui me tient à cœur d'arrêter le truc de... Pareil, je recevais vachement de messages pendant un moment. Oh, pardon, mais je voulais te dire que je t'aimais. En quoi tu me dis pardon, quoi, tu vois ? Bien sûr. Je kiffe faire mon métier, je te l'offre. Et toi, tu me dis que tu aimes ça ? Merci, quoi. Ose. Souvent, on n'ose pas dire aux gens qu'on les aime et tout, mais on est tous les mêmes. On est tous contents. Quand ce que tu fais, tu le fais avec le cœur et en plus, la personne, elle le reçoit comme ça. Mais bon coup. Bien sûr. Donc, voilà, ouais. Je pense que mon Instagram est de plus en plus vivant par rapport à avant le confinement. Maintenant, je suis tout pour moi-même et authentique. Et je kiffe. Je vais avoir commencé les Cuisines de Yoyo. De Yoyo. Eh bien, c'était le mot de la fin, quoi. Les Cuisines de Yoyo. Merci pour cette positivité. Merci pour cette interview. C'est vraiment cool. Je suis très content d'avoir commencé avec toi. Je te le dis sincèrement. C'est vraiment cool. Vraiment. Moi aussi, je suis très, très content. Et bravo parce que j'ai vu des très beaux, des très belles interviews de Brigitte, entre autres. Ouais. Et j'ai trouvé ça très joli, ce qu'elle disait. Je n'ai jamais voulu devenir adulte, etc. Et je la rejoins sur le fait que, pareil, mon âme d'enfant, moi, je ne l'ai jamais perdue. Et c'est grâce au fait de voir que les adultes, ça ne me plaisait pas spécialement. J'étais là, putain, ils sont sérieux. Ils sont... Oh là, les problèmes, les machins. Tout le monde s'engueule. Ça sert à quoi, la jalousie, les trucs. J'ai vite fait le tri dans ma tête quand j'étais petit. Je me suis dit, mais ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. En fait, je vais rester comme je suis. Et c'est un bon point. Vraiment, c'est un bon point d'être aussi, inspiré par ce qu'on ne veut pas. Et de regarder autour. Et j'ai trouvé ça très, très joli. Son interview est magnifique. Et c'est une magnifique personne. Donc, bravo d'avoir retranscrit à quel point elle était belle. Merci beaucoup. Je te laisse, Johan. Merci de ton temps. Merci pour tout. Et j'espère, je vous te croisé. Qui sait ? À une avant-première, à une convention. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et on se reverra. Merci encore, Johan. Ciao. Ciao. A plus. A plus, ouais. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez d'autres interviews avec des comédiens et comédiennes de doublage ou même des acteurs ou autres personnalités qui entourent le monde du cinéma ? J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche, à rejoindre mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que les réseaux sociaux du Web Toulousain. Je vous laisse ici, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Hop là. Dans le Cineclem. Ciao. Oh, 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 c'est le Cineclem.